Bonjour, Bernard Garin de l'association La Voix Source. Je vais vous présenter les 3 et 4e grandes thématiques qui sont développées dans les stages de La Voix Source. Je vous parlais précédemment de racines, et notamment de racines internes ou externes. Je vous ai parlé des deux racines internes. En fait, ces deux racines internes, c'est un peu comme un ordre, mais tout est appréhendable de différente, par différents biais. Mais ces deux premières racines internes nous permettent de ne plus avoir besoin de se préoccuper, d'être inquiets quand on improvise vocalement. Parce qu'on a établi l'accord qui est confirmé entre ce corps, cette voix, au moment de l'improvisation vocale, et qu'on n'a plus besoin de s'inquiéter. On a confiance sur ce que notre voix et notre corps est, et qu'il est un allié sur tout. Donc ça, c'est un beau travail, mine de rien. Et on va pouvoir s'ouvrir vers le monde de la relation, dans le monde extérieur sonore, le monde extérieur vocal. Et c'est là que nos compagnons de route vont nous permettre d'aller plus loin. Donc cette première, enfin cette troisième thématique, qui est à la fois interne et externe, je l'appelle la conduite du chant. Oui, bien sûr, improviser, c'est super, c'est bien, mais où trouve-t-on l'improvisation ? Comment la garder vivante ? Et c'est là qu'interviennent ces compagnons de route. Ils vont être des alliés. Ils vont nous permettre, grâce, même s'ils ne font qu'un bourdon, grâce à eux, grâce à leur voix, d'établir une relation, une relation vivante dans l'instant. Vivante dans le sens où le monde acoustique, il existe ou il n'existe pas. Je parlais d'actes vocales, de présence. C'est soit on est en relation, on ressent, donc corporellement, acoustiquement, ou pas. Ça, c'est une des qualités. Et donc, on va avoir une relation bilatérale entre le groupe vocal et l'individu. Autant au niveau acoustique, qui va permettre de développer tout cet aspect de l'écoute spectrale, harmonique, si on parle de bourdon. Donc, de pouvoir développer des capacités d'écoute, de relation avec d'autres éléments, mais, et surtout, d'actes de présence. C'est-à-dire que c'est avant tout une présence d'individu à une personne, ou une personne, à des individus. Et conduire un chant, c'est avant tout tenter de rester dans un acte vivant. Et c'est extrêmement difficile. Même quelques secondes d'improviser pendant quelques secondes dans cet acte vivant, c'est extrêmement difficile. Bien évidemment, on peut, on voit des chanteurs, parfois chanter plusieurs secondes, voire plusieurs minutes un solo, on se dit, waouh, extraordinaire. Ce n'est pas pour pas dénier tout le travail qu'ils ont fait, mais, voilà, rester vivant pendant tout ce temps-là, ça demande une prise de risque extrême, en fait. Alors, c'est pour ça qu'il existe des cadres d'exploration, pour soutenir et développer cet acte de présence, à la fois en relation avec le monde du son, du vocal, et à la fois avec cet état de présence. Le deuxième volet, qui est, enfin, ou le quatrième, c'est parce que je parle des deux volets d'aujourd'hui, qui est donc assez relié à celui-là, mais en élargissant la vision, c'est le fait de faire une improvisation collective. Parce qu'il y a toujours besoin d'avoir un contour d'improvisation, mais là, on va l'élargir autour du collectif. Et qui dit collectif va demander qu'on ait un dénominateur commun. Et ça va demander d'apprendre des cadres externes, pour pouvoir aller plus ou moins que la fusion dans un bourdon, donc un bourdon, souvent on entend des improvisations qui sont un peu fusionnelles, et ça peut être très intéressant comme cadre de travail, à la fois pour, si on travaille, tout ce que ça peut développer, au niveau timbre, au niveau acoustique, au niveau harmonique, mais ça a ses limites. Et là, on va être obligé d'aller vers des cadres externes pour développer le rythme, ces notions de rythme, de cycle, de boucle, de mode, et on va être obligé quelque part d'aller vers un apprentissage, qui va être formateur, parce que ça va nous permettre à la fois aussi de développer notre chant individuel. Et ces mélodies, ces rythmes, ces cycles vont nous permettre d'avoir un vocabulaire commun. Et chanter ensemble, c'est effectivement avoir un vocabulaire commun, parce qu'on ne peut pas chanter ensemble si on n'a pas des notions de rythme, des notions de mode. Alors, notion, ce n'est pas des notions intellectuelles, bien qu'elles sont une aide, mais c'est une notion intégrée. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des pas, pour ce qui est du corps, au niveau rythmique, sur des notions de mode, au niveau sensitif, avec des éléments extérieurs ou internes. Mais là, la contrepartie, c'est qu'il y a l'énergie collective, comme on peut le trouver quand on chante dans un cœur, qui est extrêmement porteuse, puisqu'il y a un cadre sonore, un cadre vivant, un cadre de présence, un cadre relationnel puissant, et qui vont nous permettre d'avoir cette idée un peu, et ça je l'emprunte à Jean-Yves Pédafiane, avec qui j'ai fait l'information, cette idée de bain, de bain sonore, de mouvement sonore, qui va être extrêmement puissant. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est sur cette idée de bain sonore, c'est-à-dire que la volonté a été, quelque part, lâchée, et que ça émerge, bien sûr, on a fait tout un travail, il y a du travail, mais ça émerge de l'instant, et là, c'est magique, c'est extraordinaire. Plus d'efforts, tout se fait simplement. La personne qui dit, fait un solo, est portée dans ce bain, et là, il y a quelque chose de de grâce. Donc tout ça, c'est un peu une sorte de développement de quatre grands thématiques qui semblent avoir une suite logique, puisque c'est d'abord de l'interne vers, interne et externe, vers le collectif. Tout ça, c'est pour aller vers quelque chose d'épanouissant, à la fois individuellement et collectivement. Et je vous ferai plus précisément le contenu de chacune de ces thématiques dans des vidéos précédentes. En vous remerciant de votre écoute et de votre attention, à bientôt, au revoir.